Musique On a tout de suite compris que ça n'allait pas forcément être très très facile aujourd'hui. Maxime l'avait prédit. Musique Ça fait vraiment très plaisir de voir des poissons avec des robes pareilles. Musique Très belle journée, très belle découverte d'une rivière vraiment magnifique avec des paysages très changeants, quelque chose qui sort un petit peu du commun. Musique Alors aujourd'hui on se retrouve sur la rivière... C'est une rivière que je ne connaissais pas. C'est Kevin et Maxime qui nous ont gentiment invités sur leur spot de pêche afin de découvrir la rivière. Musique Musique Alors on est parti assez tôt ce matin, vers 5h30 à peu près. Histoire d'arriver sur les spots assez tôt le matin parce qu'apparemment il y a une très très grosse pression de pêche qu'on a pu voir au cours de la journée. Et du coup voilà c'est important d'arriver tôt le matin et apparemment les poissons sont assez actifs dès le matin ici. Musique 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 Donc en arrivant avec Kevin et Romain on a rencontré du coup Maxime qui nous a rejoint directement sur les lieux parce qu'il n'habite pas très très loin de cette belle rivière. Musique Je n'ai pas de doute je me suis pris une bonne frappe là en bas là. Musique 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 on n'allait pas se démonter pour autant et l'important c'était de passer un bon moment au bord de l'eau. J'aimerais prendre une frappe, j'y crois pas. Donc après avoir pêché sur le premier spot, on est monté en voiture sur un second spot parce que du coup c'est une rivière avec plein de types de courants très différents. Chaque kilomètre a une morphologie de rivière différente, c'est assez sympa à voir parce que du coup ça nous permet de pêcher tous les spots, enfin tout plein de spots différents. Putain ça me frustre de ne pas pouvoir lancer plus long. Ouais, j'ai essayé de taper un peu plus le fond là, j'ai mis un black minot avec une tête ultra lourde parce que du coup on peut pas trop accéder au courant, du coup tu sais ça fait... je peux lancer plus loin, je peux aller plus profond. J'ai déjà peigné la couche d'eau supérieure et boum ! C'est une rivière avec des morphologies très différentes. A chaque fois qu'on s'arrêtait sur un nouveau spot, on avait une rivière presque différente à pêcher j'ai envie de dire. Des fois elle était plus ou moins large, plus ou moins profonde, avec des radiers, des rapides, des gros trous. C'est vraiment sympa à pêcher, ça permet d'allier toutes les pêches qu'on aime bien, de pêcher assez différemment sur chaque spot et donc ça nous oblige aussi à changer de technique sur chaque spot et c'est vraiment vraiment sympa à pêcher, c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment. C'est assez rare ces rivières qui changent d'un bout à l'autre en fait, donc voilà des morphologies très différentes ce qui rendent la rivière vraiment sympa à pêcher. En arrivant sur un beau spot assez calme avec des gros trous et des jolis méandres de la rivière, on a commencé à toucher un peu plus de poissons. Arrivé sur ce nouveau spot, Maxime a directement touché rapidement un poisson et il nous a montré comment on pêchait chez lui. C'est vraiment sympa, on a pu voir un peu la beauté des robes qu'il y a par ici, il y a pas mal de méditerranéennes, il nous avait prévenu. Bon, il y a aussi quelques atlantiques encore, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques truites de souche vraiment très jolies. Kevin et Maxime ont ensuite enchaîné quelques poissons. Et moi mon chat noir m'a poursuivi jusqu'en Franche-Comté parce que j'ai fait que décrocher du poisson, j'ai fait beaucoup de touches, mais j'ai fait que décrocher du poisson. Je n'y crois pas. C'est marrant qu'elles ne soient pas réceptives. Oula, je ne sais pas si elles sont... Oh putain, je vais me tuer, je vais me tuer, franchement je vais me tuer. Et je ne comprenais pas pourquoi, peut-être que je ferais mal, peut-être que juste j'étais pas dedans, j'étais peut-être pas dans ma pêche. Voilà, les premières heures au bord de cette rivière ont été assez compliquées pour moi. Heureusement que les gars ont rattrapé le retard que j'ai pris et ont fait quelques jolis poissons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir décroché pas mal de poissons, j'ai enfin réussi à sortir mon épingle du jeu, enfin, et à toucher un poisson qui s'est piqué, que j'ai bien ferré comme il faut. Voilà, un joli poisson d'une belle veine d'eau que j'ai vu arriver plusieurs fois sur mon leurre. Sous-titrage ST' 501 Joli poisson d'un peu plus de 30 cm, c'est sûrement le plus beau poisson qu'on ait fait de la journée avec une robe magnifique digne d'une belle méditerranéenne qu'on a du mal à retrouver maintenant dans les rivières vers chez nous. Après un rapide release, on a décidé de continuer un peu la rivière même si le temps était compté. On a continué la rivière un petit peu plus haut en regardant tous ces beaux parcours magnifiques entre les parcours privés et les parcours publics, c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'en rendre compte. Mais voilà, on a trouvé les parcours publics, on a réussi à faire ensuite quelques beaux poissons dans les derniers trous, dans les dernières heures de pêche. Et ça nous a permis de bien clôturer cette journée qui allait très mal commencer pour moi et qui s'est plutôt bien finie quand même. On a tous fait autant de poissons et c'était vraiment vraiment sympa, une très belle journée, une très belle découverte d'une rivière vraiment magnifique avec des paysages très changeants, quelque chose qui sort un petit peu du commun. Une très belle découverte. Je remercie encore Kevin et Maxime de nous avoir invités dans leur belle Franche-Comté à découvrir ces belles rivières franco-ontoises en espérant qu'elles vont être préservées tout au long des années et que les gens vont continuer à se battre pour avoir ces belles rivières le plus propres possible avec des beaux poissons. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec des aussi beaux poissons, je l'espère, mais dans un nouvel environnement. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada